Bonjour mes chers élèves, on a commencé par la théorie de la dérive des continents et on a terminé par la théorie de la tectonique des plaques. Maintenant, je vous propose une série d'exercices. La question numéro 1, Wigner est le premier à avoir mis en évidence un déplacement des continents. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, la bonne réponse est faux, parce qu'avant Wigner, même en 1857, il y avait des chercheurs qui ont annoncé que les continents se déplacent horizontalement. Mais Alfred Wigner est le premier scientifique à avoir donné une théorie avec des preuves et des arguments. La question numéro 2, dans quelle partie du globe s'observent les mouvements de divergence des plaques? Donc, le globe, c'est la planète Terre. Les mouvements de divergence des plaques, c'est les mouvements d'éloignement des plaques. Au niveau des chaînes de montagne, au niveau des dorsales océaniques, au niveau des ondes de subduction. Donc, la bonne réponse, on observe les mouvements de divergence ou bien d'éloignement entre les plaques au niveau des dorsales océaniques. Par exemple, entre la plaque africaine et la plaque de l'Amérique du Sud. La question numéro 3, dans quelle partie du globe s'observent les mouvements de convergence des plaques? Les mouvements de convergence et les mouvements de rapprochement des plaques, au niveau des chaînes de montagne, au niveau des dorsales océaniques, au niveau des ondes de subduction. La bonne réponse, c'est, on observe les mouvements de rapprochement ou bien de convergence entre les plaques dans les ondes de chaînes de montagne et dans les ondes de subduction. Pour les ondes de chaînes de montagne, par exemple, entre la plaque australo-indienne et la plaque eurasiatique, et il y a la formation de chaînes de l'Himalaya. Et pour les ondes de subduction, par exemple, entre la plaque sud-américaine et la plaque d'Onazka. La question numéro 4, les plaques se déplacent quelques mètres par an. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La bonne réponse, c'est faux, parce que les plaques se déplacent de quelques centimètres par an. La question 5, la convergence des plaques provoque la formation de la dorsale océanique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La convergence, c'est un mouvement de rapprochement, et la dorsale océanique, c'est un mouvement d'éloignement. Donc, la bonne réponse, c'est faux. Et la correction serait, la convergence des plaques provoque une zone de subduction, ou bien une chaîne de montagne. La question 6, depuis 200 millions d'années, l'océan Atlantique est devenu le petit, plus grand, n'a pas changé. Donc, la bonne réponse, c'est, au fil du temps, l'océan Atlantique devient plus grand. La question 7, les mouvements des plaques lithosphériques ont lieu au niveau des zones de divergence, des déserts, des zones de convergence. La bonne réponse, c'est, les mouvements des plaques lithosphériques ont lieu au niveau des zones de divergence et au niveau des zones de convergence. La question 8, le découpage des plaques lithosphériques est déterminé par les limites entre les continents et les océans, les frontières des pays, les zones d'activité sismique et volcanique. La bonne réponse, c'est, les plaques lithosphériques sont déterminées par les zones d'activité sismique et volcanique. La question 9, la répartition des sismes se superpose à peu près à celle des volcans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, oui, on trouve les sismes à peu près dans les mêmes zones que les volcans. La dernière question, depuis 200 millions d'années, la position des continents n'a pas changé, c'est inversé avec celle des océans, a beaucoup changé. Donc, la bonne réponse, c'est, depuis 200 millions d'années, la position des continents a beaucoup changé. Bravo, vous avez réussi votre quiz. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci. Merci.